une tasse dans les glaçons je prends la cire fondue et je verse en visant bien dans la tasse j'utilise le rouleau pour faire rentrer la cire je continue pour faire durcir parfait la cire est bien bien durcie on va égoutter je retourne et je pose juste à côté très joli je prends le reste de cire fondue et je déplace comme tout à l'heure je forme mais cette fois-ci la grande cercle je sors mon plateau en cire j'écoute je pose ce grand disque j'ai mes caillots bien laver stériliser et passer au vinaigre on va huiler un petit peu bien placer les caillots je prends une couche de pâte futée j'appuie un peu j'appuie légèrement la pâte sur les cailloux bien désinfecté un papier coupé en disque ensuite je pose un autre moule à manquer on va préparer maintenant les pommes en façon tatin je vais ranger je mets les derniers quartiers de pommes on va mettre ensuite du miel à je mets des billes de beurre on va saupoudrer de la cannelle voilà bien parfumé les pommes on va piquer la pâte fruitée voilà je vais pouvoir poser maintenant sur les pommes il est prêt à enfourner on va enfourner ça à 200 degrés on a une des meilleures environ j'ai sorti du four et les deux moules sont refroidis on va utiliser une grande vêtette pour retourner la partie tatin on va maintenant démouler la pâte cuite au caillot on va mettre le plateau on va tourner ça j'enlève tranquillement on va mettre la pointe de miel juste ici on va pocher la crème montée sur mon tapin et j'y pose on va présenter notre gâteau sur le présentoir 100% en cire et voilà maintenant ma recette est bien terminée j'espère que ça vous a plu